Bonjour à tous c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode jeudi matin on va remercier bien évidemment nos 88 cafés sur tipeee en fait vous pouvez me payer un café sur tipeee en plus pour ceux que ça intéresse en bas je vous rembourse en bitcoin tout ce mois ci parce que c'est le mois anniversaire le mien surtout bon allez aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit qui a il ya quelque chose d'intéressant et ça pourrait certainement marquer une nouvelle tendance en fait pour la tendance et des smartphones qui se recharge sans fil même si on aura vu qu'au niveau de la charge ça prend pas beaucoup parce que il ya beaucoup de déperdition à cause de la charge sans fil donc on arrive à tirer 10 watts maximum là où une charge rapide il faudrait 15 20 watts pour que ça soit à fond donc du coup mais Xiaomi nous propose je sais c'est encore un produit Xiaomi je voulais pas mais bon comme c'est nouveau je me suis dit qu'il fallait quand même un peu parler et ça y est encore une fois ça va vraiment marquer une tendance on en parlera juste après alors il nous propose quoi un tapis de souris simplement classique sur lequel en haut il y aura une molette et sur lequel vous ne verrez pas flagrant mais on verra bien sur la démo on voit bien en fait que pendant la démo il ya un bel à un bel à l'eau un beau à l'eau 1 1 à l'eau ouais un bel à l'eau sur le côté qui est l'emplacement pour mettre de la charge sans fil alors j'ai essayé de regarder j'ai essayé traduire c'est pas clair apparemment la charge sans fil ne se fait que sur la partie droite ce qui est un peu dommage je veux dire un bon truc magnétique sur tout plateau avec ta main dessus là il ya moyen de faire cuire les oeufs donc c'est un tapis de souris donc pour mettre ta souris dessus normal et à droite en fait qu'il y aura une charge sans fil alors il y aura une petite molette qui pareil dont l'utilisation n'est pas bien clair bon c'est un produit qui aura quand même gagné le redote award winner de mais j'ai l'impression que tout le monde gagne le tous les produits ont le redote award 2018 donc je sais pas combien de produits il ya combien de produits gagnent mais je pense que c'est juste un putain de label quoi en fait tu as un tampon maintenant et tout de suite donc tu mets ta souris sur le sur la partie gauche je sais pas si vous verrez là le mon mulot et tu m'érais et te mettra ton smartphone sur la partie droite de là il y aura un une molette qui permettra ben apparemment de ce que j'ai compris de régler la puissance et on aura des leds qui vont faire changer les couleurs bah oui je sais bien alors bon après ils sont un peu mythomains 75% de charge grâce à la charge machin bon bah 5 volts 2 amp a 10 watts enfin bon voilà c'est pas non plus la charge la plus folle mais bon samsung avec son s6 arrivait avec 10 watts à faire de la charge qui était quand même plutôt efficiente donc du coup chargeur intelligent alors c'est l'un l'intérêt où vous allez certainement pouvoir trouver ce produit si c'est pas déjà fait et certainement ça va arriver plein de tapis de souris de la charge en fil de marque underground ou de marque peu connue dans lequel il y aura sera vachement moins cher mais il y aura moins d'électronique l'électronique c'est important qui est quand même une puce qui va contrôler un petit peu la charge la sur tension la détection et surtout les leds rvb alors là je veux dire mon pote avec ça t'es sauvé la connectique alors on voudrait bien comprendre qu'apparemment ça se recharge en usb vu que la tension dans la tension d'entrée on verra tout à l'heure c'est que 5 volts donc là tu as une molette donc ça doit être certainement pour activer désactiver la charge si elle se met pas en automatique tu vas pouvoir connecter à ton pc oui en même temps vu que ça se branche en usb apparemment le produit est bluetooth ça je sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi il est bluetooth je sais pas encore l'application qu'on peut refaire avec mais il sera chargé en usb donc tu vas pouvoir le brancher en usb sur ton pc ça va pouvoir le contrôler depuis ton pc bon oui non les matériaux vont être bien évidemment incroyable oui si tu met un vieux plastique moche comme ça ça servira un petit peu à rien la taille est sympathique 42 cm par 26 cm donc ça fait un beau pad apparemment il a l'air assez classieux et assez joli la molette qui d'un coup ce alors même sur leur vidéo un coup il se retrouve à gauche je sais pas alors soit ils le mettent ils ont tourné l'image pour bien qu'on voie la 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 pour bien qu'on voie la souris si le 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 potentiomètre ici machin donc un coup se retrouve à gauche pas ça doit être ils ont du retour un truc le qualité cd non mais je sais pas ça doit être un matériau spécial et voilà donc après il explique en entrée 5 volts 2 ampères donc ça fait 10 watts on est bien d'accord ou 9 volts 1,2 donc là tu gagnes un petit peu en 9 volts donc du coup souvent sur l'ordinateur tu auras du 5 volts si tu as un autre chargeur d'un autre téléphone qui sort du 9 volts et ben là tu auras 9 9 et 9 18 10,8 watts tu auras gagné 0,8 watts bon 10 watts bon c'est pas fou compatible windows son ordinateur tu vas le contrôler bluetooth 4.0 low energy là je sais pas je passe après j'ai même si c'est chargé au pire tu reçois des notifications et tout sur ton téléphone enfin bon smartpad il est en abs alors du coup eux le vendent pour la maudite somme de sur youping.com bien évidemment 219 yuan ou r&b 219 yuan ou r&b ça fait 27 euros 64 hors frais de port hors taxe machin et tout on l'a déjà trouvé chez banggood ils sont réactifs banggood en ce moment là tous les produits le matin je vais sur youping je regarde les produits bim ils sont sur banggood je pense que la mec la meuf elle est comme moi le matin elle se lève avec le décalage horaire donc il vous explique c'est un tapis de souris eux le vendent 50 euros donc bon contrairement à 30 euros en chine bon ça fait 10 euros pour eux 10 euros de frais de port ça paraît pas bon c'est quand même deux fois le prix mais ça paraît pas fou dont ils expliquent un petit peu la même chose compatible windows compatible bluetooth compatible alors le truc c'est qu'ils vous expliquent alors à mon avis ça vient de la traduction où c'est traduit un petit peu par par les pieds de google en plus c'est pas les meilleurs il vous explique qu'on peut charger tu peux donner un tu peux alors elle peut donner non mais c'est bon voilà c'est bon donc du coup bah oui ce que je suis tu dis google et voilà il vous explique que tu peux recharger ton charmi 2s pour la charge simultanément alors tu peux recharger un 2s et un 8 alors on voit pas bien sur les sur les photos et il n'y a pas d'argument chez eux non plus où on pourrait mettre deux téléphones alors après mon avis c'est l'un ou l'autre parce que une fois que tu auras mis le téléphone comme ça tu n'as plus de place alors à moins que tu le mettes un petit peu bon ça mériterait d'être spécifié après là dessus c'est pas marqué ni en chinois ni en anglais bon bah voilà c'est un produit en fait qui grâce à la charge en fil va certainement se démocratiser où on va avoir de plus en plus de produits généralistes et le fait de mettre dans un tapis de souris je trouve que c'est une bonne évolution encore une fois ça certainement ça existe dans les marques underground en chine je suis plus en chine je peux pas aller voir sur le market voir ce qu'il y a mais ça va certainement arriver sous plein de produits plein de marques avec des tapis de souris machin des trucs voyez où pourrait tout mettre bon la blague c'est qu'on peut pas mettre ils auraient mis de l'induction partout tu as tu mettais un oeuf dessus tu faisais cramer alors après les ondes les machins les trucs est ce que tu pourras vraiment l'allumer et l'éteindre via le potentiomètre ou le manomètre en haut et tout est ce que tu pourras vraiment régler la puissance je ne pense pas à mon avis c'est juste pour régler les led sans faire en théorie c'est le smartphone qui déduit en fait la puissance qu'il a puis avec 10 watts pendant tous les téléphones sont presque compatibles et très peu de téléphone 5 volts un ampère on est plus maintenant sur le 2 ampères donc c'est un produit qui est plutôt intéressant et qui va à mon avis donner naissance à une nouvelle génération vous allez avoir plein 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 de produits qui sont en charge en fil parce qu'il y a plus en plus de smartphones qui l'ont et le fait de pouvoir poser le smartphone comme ça dessus et le recharger même si ça recharge doucement moins vite qu'un câble et ben ça recharge donc le fait de le recharger tout le temps il y avait un concept il y a des années de ça où c'était dur à celle qui avait dans ça il voulait en mettre partout dans les arrêts de bus les machins et tout donc en fait tu aurais une petite batterie mais une charge qui était sans fil et du coup partout taille tu poses ton téléphone et ça le recharge donc du coup là ton téléphone il aurait une petite batterie mais tu l'aurait peut-être recharger cinq fois par jour une fois dans le bus en mettant contre le truc une fois au bureau tu poses une fois au starbucks une fois à la cafette donc du coup tu serais toujours en train de le recharger et un peu comme un condo tu rechargerais vite hop tu redéchargerais donc tu aurais des tout petits téléphones tout fin bon c'est un projet apparemment depuis quelques années qui n'a pas pris du tout voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce produit là bon je suis d'accord avec vous que c'est un peu cher 50 euros même 30 euros je sais pas peut-être en même temps vous me direz allez cher en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux commentaire en laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce tapis de souris il cherche en fil est ce que c'est l'avenir est ce que c'est le futur est ce que c'est trop bien ou ce que ça a aucun intérêt ou en fait oui non mais c'est bien moi je trouve ça moi je pense seulement j'ai rien qui cherche en fil mais si j'avais j'en prendrais rien et enfin tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas et tu me dis éventuellement pourquoi voilà c'est tout pour aujourd'hui moi je donne rendez-vous peut-être cet après-midi s'il y a une nouvelle news sympathique patrick ou sympatoche patoche comme tu voudras allez à tout à l'heure hop on trouve le bouton on clique paix prospérité bonne journée bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti